Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui le géopolitologue Jean-Michel Vernoché, auteur du livre « Ukraine, l'engrenage ». Bienvenue Jean-Michel Vernoché. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes géopolitologue, auteur du livre « Ukraine, l'engrenage ». Alors un premier commentaire sur les élections présidentielles en Ukraine, remportées dès le premier tour par les milliardaires Porouchenko. Alors ce sont des élections, bien sûr, qui ont une portée limitée, puisque le Donbass, l'Est et le Sud de l'Ukraine n'ont quasiment pas participé à ce vote. Ce qui limite malgré tout la légitimité, même si cette légitimité va devoir s'asseoir sur des élections législatives, donc sur un nouveau Parlement qui n'existe pas encore. Donc il y a tout un processus, et nous n'en sommes qu'à la première étape. Alors Porouchenko, il faut le savoir, connaît personnellement le président Vladimir Poutine. Donc c'est un atout. Qui plus est, il sera obligé de mettre un peu d'eau dans son vin, si vous me pardonnez l'expression, parce qu'il possède des usines sur le territoire ruste. Ces usines, c'est un oligarque multimilliardaire qui fait dans la confiserie le chocolat. Ces usines ont d'ailleurs déjà été fermées, donc il aura intérêt à être composées. Ceci étant dit, il y a eu des accords, un accord passé à Genève avec la Russie, pour l'arrêt et pour la cessation des opérations antiterroristes dans les nouvelles républiques populaires autonomes du Donbass. Or ces opérations redoublent d'intensité. L'aéroport de Donetsk est assiégé et les morts se comptent aujourd'hui par dizaines. Donc à la fois, il montre une certaine volonté de dialogue, mais par ailleurs, il continue à militariser la crise. Il est notamment contre le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Bon, alors, pour les bases d'un dialogue, ça me paraît un peu flègue, parce que je pense que c'est irréversible. Ce n'est pas du tout une, comme on le dit, une annexion, comme le dit, le répète la presse. La population, les populations, puisque les tatars de Crimée ont aussi bien voté d'ailleurs pour ce rattachement, se sont prononcées dans le cadre d'un processus d'autodétermination du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est à ce titre, sur ce principe, que les indépendances se sont faites dans l'ancien empire colonial français, à l'initiative du général de Gaulle. Donc aujourd'hui, le peuple souverain, puisqu'on parle de souveraineté populaire en démocratie, s'est prononcée pour ce rattachement, pour cette intégration. Donc il n'y aura pas de retour en arrière. – Mais est-ce que ce référendum est réellement légal, dans la mesure où ce n'est pas l'ensemble de la l'Ukraine qui a voté ? – On peut toujours contester tout. On peut faire du formalisme constitutionnel, institutionnel, juridique. M. Hollande a bien dit que le référendum d'autodétermination qui a décidé de la création de ces deux républiques populaires, autonomes ou indépendantes du Donbass, Donetsk et Slaviansk, était nul et non avenu. Mais à ce moment-là, pourquoi a-t-on fait une guerre en 1999 pour émanciper le Kosovo, alors qu'il n'y avait pas eu de référendum ? – Donc ce qui est valable dans un cas ne l'est pas dans l'autre et vous comprendrez bien que les règles dites démocratiques sont à géométrie très variable. – Or du fait de la tension entre l'Ukraine et la Russie, est-ce qu'on se dirige vers une guerre commerciale entre ces deux pays ? – La guerre commerciale, elle a déjà commencé, elle est bien entamée, puisque l'Ukraine avait des tarifs préférentiels pour le gaz, que ces tarifs préférentiels ont été haussés, hissés au niveau des tarifs pratiqués sur le marché international, même peut-être un peu supérieurs, et que maintenant, pour que les livraisons de gaz russes soient effectuées à l'Ukraine, il faut payer d'avance eu égard à la dette qui se monte à 1 ou 2 milliards de dollars. Donc la guerre commerciale est engagée, le bras de fer d'ailleurs, et on sait très bien qu'au-delà de l'Ukraine, c'est l'Europe, l'Europe qui a beau vitupérer, qui a beau allonger les listes de personnalités russes sanctionnées, aujourd'hui montre bien son impuissance la plus totale dans cette crise. – Est-ce que vous pensez, comme Emmanuel Todd, qu'on est dans une dynamique historique de désintégration de l'Ukraine ? – Alors désintégration, peut-être pas, mais en tout cas morcellement, non, parce que les Ukrainiens resteront Ukrainiens, on sait qu'il y a des russophones ukrainiens qui souhaitent rester fondamentalement ukrainiens, mais il y a les autres qui souhaitent leur attachement à la Russie et qui ont de forts atouts pour cela. Cette dynamique, la Russie ne l'a pas voulu, nous l'avons créée de toutes pièces. Il ne fallait pas donner le choix, initialement parlant, initialement, à l'Ukraine, entre l'Europe ou la Russie, avec un caractère d'exclusion entre les deux alternatives. Nous avons fait, nous sommes enferrés dans nos erreurs, mais enfin, encore certaines de nos erreurs sont, quand je dis nous, nous, ce sont des erreurs qui sont aussi peut-être tout à fait volontaires de la part de certains dirigeants. – Donc après la Crimée, il y a Donessa et Doness qui veulent également se rallier à la Russie ? – Oui, et nous les avons poussés depuis, vous savez, il faut parler de guerre aujourd'hui, il n'y a pas de guerre civile. Le 2 mai, à Odessa, il y a eu un véritable massacre à la maison des syndicats. Une foule tout à fait désarmée et pacifique a été poussée. On ne sait pas ce qui s'est passé. L'incendie a été mis dans le bâtiment. Certains ont été brûlés, d'autres ont été asphyxiés, mais peut-être y a-t-il eu plus, plus encore. On parle de 42 morts, mais d'autres parlent d'une centaine, voire plus de morts qui auraient été exécutées dans des circonstances tout à fait troubles, et même peut-être donc exécutées. On a peut-être assisté là à une tentative, à une provocation majeure, un mini 11 septembre à l'échelle de l'Ukraine, pour pousser la Russie à la réaction. Ça s'appelle une provocation, sauf que la Russie montre un certain sang-froid. Et d'ailleurs, la Russie, dans toute cette affaire, n'a qu'à rester sur ses positions et observer. Plus les choses avancent, plus elles se dégradent. Donc depuis cette affaire du 2 mai à Odessa, c'est l'incendie de cette maison des syndicats, on voit constamment des escarmouches, mais qui sont plus que des escarmouches. Une semaine après, à Slavians, que c'était un checkpoint qui était attaqué, il n'y avait qu'une poignée de morts, mais depuis, les morts se comptent, encore une fois, par dizaines, voire par petites centaines. Je ne sais pas ce qui se passe à l'heure actuelle aux alentours de Donetsk et de l'aéroport de Donetsk. Toujours est-il qu'on sent bien qu'on est dans une dynamique qui va crescendo, que les choses sont loin de se calmer, et que M. Poroshenko, dès lors qu'il refuse le dialogue absolument avec ceux qu'il qualifie de terroristes, à savoir les souverainistes, indépendantistes, on ne voit pas très bien comment nous pourrions sortir de la crise. Et là, les choses deviennent franchement inquiétantes. Justement, dernière question, quelles peuvent être les conséquences géopolitiques du rattachement de la Crimée à la Russie ? Alors, il y a déjà des conséquences. Nous parlions tout à l'heure d'économie, même de géoéconomie. Outre que la Russie peut, si cela lui chante, fermer le robinet du gaz à l'Europe ou dicter des conditions qui soient des conditions léonines. Alors, bien sûr, l'Europe a des solutions. Elle peut importer, comme le fait l'Allemagne, de la houille depuis les États-Unis. Depuis que l'Amérique a des gaz de schiste, ils ne savent plus quoi faire de leur charbon. Donc, ils l'exportent à vil prix vers l'Allemagne. Mais, au-delà de ça, au lieu de rattacher, d'unifier le continent, c'est-à-dire de rattacher la Russie à l'Europe, on voit bien qu'il y a une volonté outre-Atlantique, et les Américains sont loin, ce n'est pas eux qui en paieront les conséquences immédiates, de découpler l'Europe de la Russie, qui, au lieu de se tourner vers l'Occident, va se tourner vers l'Orient. Un méga-contrat vient d'être passé avec Pékin de 400 milliards de dollars. Alors, bien sûr, c'est échelonné sur 20 ans ou 30 ans pour des livraisons de gaz, mais on voit bien que la Russie va réorienter son économie vers sa profondeur de champ stratégique en Asie, et pas en Europe. Donc, nous avons... La première conséquence géopolitique, c'est que nous rejetons la Russie et nous allons arriver à voir se constituer un bloc eurasiatique-Russie-Chine qui, en fait, est la hantise des Américains et des Occidentaux. Merci à vous, Jean-Michel Évarnoché. Alors, je rappelle, vous êtes l'auteur de cet ouvrage Ukraine, l'engrenage, aux éditions Sigest.